Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au sixième chapitre et dernier chapitre de la couronne d'épines dont vous venez de recevoir le cinquième tome en français et qui s'intitule évidemment et ne pouvait pas en être autrement d'avocat s'éveille qui je rappelle est le proverbe proféré sans cesse par les sorcières et là effectivement d'avocat s'éveille bien puisque c'est le dernier chapitre très apocalyptique très ragnaros casque dira-t-on de simbaroum par nos amis suédois de jandrengen publié par free league donc je vais essayer d'être succinct puisque cette vidéo est une disons un amuse gueule avant une vidéo que je pense préparer sur les pnj de la couronne du trône d'épines de la campagne du trône d'épines donc 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 on va essayer de faire concret simple et bref surtout que si vous voulez vraiment savoir plus sur l'histoire de simbaroum j'ai fait une longue vidéo de deux heures à ce sujet on a une petite introduction sur justement vous savez il y a toujours un petit texte au début des bouquins et là sur la magie pure qui va être au coeur de ce livre livre que je rappelle à la base devait être séparé en deux livres donc il va y avoir sept chapitres dans la campagne du trône d'épines en fait il n'y en a que six ce chapitre est la fusion du chapitre sur saroclo et le landfall qui est un lieu qui va être très très important on parle là du berceau de l'humanité donc je vais les enlever vite son livre est très très simple dans sa conception puisque c'est un immense scénario comme le cinquième chapitre qui se déroule en alberator et en liastra ici tout se passe à un embryo et son avocat mais il ya quelque chose qu'ont changé en effet on se rappelle ce qui s'est passé dans l'épisode précédent vos joueurs arrivent à cimbar à cimbar il s'appelle il trouve le trône d'épines sauf que quiconque ça soit son trône d'épines se transforme immédiatement en abomination en effet il ya très très longtemps la prêtresse d'avocat noté hotelia avec la bénédiction du dernier empereur de cimbar appelé cimbar à ont brûlé une sorte de tapis de racine qui s'appelle la rosaïe qui était sur le trône et qui permettait en fait par les propriétés alchimiques absolument démentiel de contenir la corruption et donc d'isoler la personne qui voulait utiliser cet artefact deux effets les plus nocifs et donc c'était la légende trône de trône d'épines sauf que hotelia s'est barré avec des racines et les parties elle a rejoint des des fuites des anciens esclaves qu'avaient fui les anciens royaumes dont simbaroum qui étaient les lindariens ils ont fondé l'indarose ensemble l'indarose c'est très mal fini et les survivants de la du culte de la mère des graines noires je crois donc là en fait le culte de hotelia qui possédait encore des graines de rosaïe est parti faire le sud en liastra en liastra c'est très très mal fini aussi mais normalement à la fin du cinquième chapitre vos joueurs et potentiellement la faction de vilda donc de la reine ou de ratha donc de sa soeur demi soeur esmeralda ont acquis la graine une graine de rosaïe et dans tous les cas il ya un personnage qui fait partie de l'entourage de esmeralda qui a piqué dès qu'il arrive dans le dès que le final donc sur dans l'arbertum d'hotelia se déroule il ya un mec qui sort d'un portail qui prend une graine donc comme ça on s'emmerde même pas à savoir ce qu'il en est en tout cas le problème c'est que vous revenez jusque avec la reine potentiellement vous revenez jusqu'en en embrya et il ya une guerre civile terrible qui a opposé le duc inédar le neveu de la reine réformiste avec les forces de la reine plutôt prios de guerre on va dire et en fait il ya eu un pour parler qui a été fait il ya une alliance désespérée de ces deux couronnes parce que parce que d'avocats s'est éveillé et des abominations qui tombe de partout partout c'est une vraie catastrophe le serment la souveraine est dégommé littéralement par des par une troll mother qui s'appelle vous vrax qu'un chaudron dégueulasse qui envoie la corruption à tout va les réformistes aravenia séparés donc en fait il ne reste que fort chardon il ne reste que niubéretor il ne reste que quelques enclos de résistance humaine dont indaro c'est évidemment qui est le sanctuaire de l'humanité à ce moment là et ironie cruelle de l'histoire la majorité des barbares ont fui hors de la forêt pour s'installer sur la rive sud du fleuve volgoma donc on commence c'est la catastrophe comme dans cette image c'est à dire qu'il est hors de dehors d'abominations qui attaque les garants de l'humanité qui ont beaucoup beaucoup de mal à sauvegarder l'humanité on commence par un chapitre qui va illustrer une illustration j'aime beaucoup où on a un prince exalté donc je rappelle l'exaltation c'est un rituel de sorcery qui permettait aux anciens de simba des nobles de simba de se transformer non pas vraiment d'abomination mais en phénomène donc ils sont équivalents des démons donc c'est des abominations mais qui n'ont pas la classe d'abominations qui sont extrêmement intelligents complètement corrompus évidemment est complètement fou et donc il ya alohena qui se bat contre contre potentiellement un prince qu'on connaît pas et son père qui sont sonné en immense black beast comme d'hab ce sont la direction graphique était tombé par terre on vous explique très rapidement comme d'habitude un résumé des forces en présence avec un bref rappel sur ce qui s'est passé avant mais on part du principe que vous avez fait la campagne donc bon normalement il n'y a pas de il n'y a pas de problème par rapport à ça et ensuite les factions donc les factions c'est pas comme d'habitude il ya plus de serment la souveraine il ya plus de réformistes il ya juste trois forces en présence comme dans le garou l'apocalypse si vous connaissez ça c'est un thème qui est relancé depuis le début de la campagne il ya ville d'un ville d'un c'est la force de la civilisation du contrôle donc par essence ça va être le serment la souveraine ça va être la reine bien évidemment et un tout petit peu les réformistes c'est plutôt la civilisation dans ses meilleurs aspects cool dans ses pires espèces c'est le contrôle absolu et donc la magie et donc le viol littéral de la de virtha qui est la nature de la création ensuite il ya ratha donc c'est facile c'est les méchants on est très vite non sans blague ratha c'est le vert donc c'est l'entropie c'est ce qui arrive quand on essaye d'utiliser trop la magie pour en fait quand wilda essaie de contrôler ou virtha je vais y arriver donc quand la civilisation c'est de contrôler la nature il ya un contre-coup terrible qu'on appelle la corruption qui agit à chaque fois que vous faites de la magie et de manière beaucoup plus subtile quand un artefact est utilisé comme le trône d'épines est extrêmement puissant la corruption est démentielle mais aussi de manière beaucoup encore plus subtile sur les civilisations qui cherchent de mieux en mieux à faire et on n'y peut rien il ya un phénomène de corruption extrêmement pervers qui a détruit linda rose je rappelle linda rose ne faisait pas de magie à part de l'alchimie et un jour ils se sont dit dit donc on va améliorer les processus on va virer des gens on va être les seuls à prendre des décisions sans les prêtres et en plus on va pousser l'alchimie pour nous rendre la vie plus facile et comme ça ils ont créé une sorte d'o gm qu'a tout le monde pareil pour les astra meilleures intentions du monde on va faire une théocratie qui est nickel tout le monde est accepté c'est super puis un jour on dit dit on aimerait bien améliorer la vie de tous les gens donc on va chercher la magie pure mais on peut pas faire de magie pure parce qu'on sait pas comment faire eh ben on va devenir mort vivant parce qu'être mort vivant en fait quand on est mort vivant on est immunisé la corruption alors oui mais on est corrompus en fait et après bah ça donner son beau seigneur c'est les meilleures intentions comme d'hab et peut-être que finalement il ya que kaltark a raison disant qu'on ne peut pas tricher avec la magie on peut pas tricher avec la nature on peut pas tricher avec la corruption la corruption revient toujours dans la tronche et hélas le prince enéano des elfes l'a bien compris puisqu'à la fin il s'est foutu en l'air et enfin donc donc là ça ça va être essentiellement esmeralda mais surtout les templiers dont on va parler très prochainement qu'on a un sacré petit souci quand ils sont allés tous se faire martyres à simba pour lutter contre l'obscurité donc quand je parle des templiers je parle bien évidemment de l'église de prios donc de jacobo véara et de sa fille elizabeth et verra comme un terrible 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 sort baquet à côté par esmeralda qui est pas complètement rafin faut jamais oublier elle est corrompue elle est ce que vous voulez elle est clairement a clairement vite que sa mère de sa soeur pardon l'absus mais par contre son but à elle c'est de mettre sa mère qui est mort vivante abessina je rappelle la reine mère est mort vivante la seule raison pour laquelle elle n'est pas complètement dégénéré c'est parce qu'il ya ce petit malin de la cifre night pitch qui a été cherché du jardin du crépuscule qui retardent en fait les effets les plus négatifs de la mort vivance donc elle et son et c'est fait c'est son père qui s'appelle cesargui carnaque je rappelle un esmeralda c'est la demi soeur c'est encarnaque et c'est là c'est nouveau mari en fait une fois que le le roi inédard donc le père de corinthien est mort qui s'est marié avec abessina est tellement désespéré c'est ça un peu la c'est l'une des tragédies en fait de l'histoire c'est que c'est pas tellement une histoire sur des mecs qui sont imbus d'eux-mêmes qui veulent le pouvoir absolue c'est pas ça en fait c'est un père et sa fille qui veulent sauver leur mère ou leur être aimé et ce qui se passe c'est que cesargui carnaque par désespoir à récupérer des livres que oh c'est bizarre qui viennent de simbar qui parlait de la démonologie démonologie je rappelle c'est une branche de la sorcery en français c'est la conjugération qui permet de contacter des êtres démoniaques qui sont des abominations pensantes intelligentes et extrêmement brutal qui vivent dans un monde qui s'appelle yonder world et donc cesargui carnaque a communiqué il s'est téléporté là bas pour rencontrer un démon comme en se disant bah ça va être comme dans l'ancienne simbar il vénérait des démons donc les démons sont des dieux et il est tombé sur sarufag qui est un prince démon donc un démon très très valaise très très grubile invisible enfin la totale vous l'avez croisé normalement dans le tome 5 et sarufag plutôt que se dire tiens je vais croquer je vais casser ma croûte et je vais bouffer ce mec il s'est dit en fait il y a peut-être un moyen de faire un truc plus cool et de vivre de manière définitive parce que les démons en fait ont des complications puisque c'est sorte de corruption et ils sont extrêmement vilis donc techniquement c'est comme dans des démons standards ils peuvent pas rester longtemps sur notre monde physique donc il a dit bah ouais t'inquiète pas coco je vais t'aider à je vais t'aider à sauver ta femme tu as juste à me filer un coup de main au fait je vais posséder des humains comme ça on va créer des ordres d'armée démoniaque ça va vous aider vous allez voir tu devrais créer un culte du sang autour de toi comme ça tu vas tu vas avoir d'autres humains autour de toi pour t'aider et peu à peu l'entend mais sûrement ces derniers karnak et sa fille ont créé le sacré du sang ancien donc c'est qu'il de your blood qui est cette espèce de cabale de nobles qui croient être supérieurs à tout le monde qui peuvent qui pensent pouvoir contrôler la corruption parce qu'ils sont nobles erreur fatale je rappelle que les simbariens avaient fait pareil pour eux en tout cas eux deux césario et esmeralda leur but c'est vraiment resté la merde les autres sont dans la foot c'est open bar ils sont juste là pour s'en mettre plein la pence et dernière faction affilié à ratha bah il ya elio nord il ya non vous savez pas forcément qui c'est si vous n'avez pas comme moi mis un dpj rescapé du clan jésite donc je rappelle les jésite c'était les clans de la bête qui étaient les gens qui ont fui l'arrivée des humains pour passer faire des embryons pour pas se faire tuer et qui ont vécu vingt ans à boire de la corruption à faire de la morphe antique donc se forger faire de la vicissitude quoi comme dans l'empire sous terre et la fille de l'ancien chef de clan qui s'appelle elio nord est très très vénère elle a fait un deal avec esmeralda en disant tu me laissera tuer corinthia et moi je te filerai toute l'aide que tu veux voilà voilà et bon après ces joyeuses factions il reste huirtha donc huirtha la création qui est plutôt c'est ce qui reste du pacte de fer mais le pacte de fer il tire un peu la gueule il tire méga la gueule parce qu'ils sont quasiment tous fait tuer le prince enéano est mort ce qui se passe c'est qu'il ya il ya élori qui était l'ambassadeur des elfes qui était plutôt un elf à la coule qui s'est endormi et qui est revenu sous forme de prince quand sous forme d'elfes divers et il est devenu le il est devenu en fait le prince des elfes sauf que le pauvre il n'a pas trop d'expérience la majorité des elfes sont faits dégommer donc il se dit et surtout il ya une prophétie donc rappelez-vous le qg des elfes d'avocat s'appelle le hall des mille larmes parce qu'en fait il ya un prophétie qui dit qu'il ya des grands bols qui sont remplis de larmes tout le temps tout le temps tout le temps par des elfes et quand le puits débordera bah il faut y aller ça veut dire que tout il ya la bataille finale qui va avoir lieu donc le règne à roc à simbar et quand commence ce chapitre ça déborde donc élori dit bon bah pas le choix on va y aller il appelle tous les elfes tous les membres du pacte de fer à l'accompagner jusqu'à simbar pour baquer la princesse gelia elle qui était la sœur de la sœur de l'ancien de feu prince et nadeau pour renforcer la garde noire pour empêcher l'obscurité de s'éveiller une obscurité sous simbar et aussi empêcher qu'un humain prenne le contrôle du trône du trône d'épines sauf que il n'est pas bête il dit bon je sais qu'il ya des êtres extrêmement puissants qui servent la cause du pas que de fer ils ont tous une mission et maintenant la mission échange la mission c'est venir m'aider à simba et donc les elfes d'éternité qui sont les méga gros bill de l'univers je rappelle mais quand tous une tâche spécifique donc il ya et loena aloena pardon qui est censé être sur kawosti tenir endormi depuis mille ans quasiment garavara que c'était l'ancien géant qui contrôlait la région il ya aussi kare tohan qui est le gardien du hall des mille larmes qui n'a plus trop intérêt ici et il ya valaharai qui était la tisseuse donc c'est celle qui produit une sorte de de mycélium un dôme de mycélium au dessus de simbar pour empêcher justement que les grosses saloperies se réveillent donc en tout cas c'est tout le monde va tout 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 les elfes à tous les idées des elfes vont jusqu'à simba et ça provoque quelques petits soucis et à côté de ça à côté de ça il ya allouine et allouine si vous vous rappelez c'est le fils de sarvola donc le chef des réformistes prêtre qui a fait quête avec une esprit de la forêt et qui a qui est humain mais qui a des pouvoirs absolument démentiel sur la création et en fait si vous additionnez de plus deux vous allez comprendre en fait allouine c'est un gambit en fait c'est un joker des esprits de la forêt qui sont des des êtres en fait qui qui sont endémiques un peu comme dans princesse mononokie à la forêt d'avocats la région pour qu'ils étaient là avant les elfes ils étaient là avant les humains bien évidemment et qui étaient un peu les dieux originelles quoi des esprits et en fait ils ont fait exprès de créer une sorte d'hybride entre l'humanité et les esprits pour justement une seconde chance en tout cas ça c'est ma théorie mais je suis à peu près sûr que c'est ça en tout cas voilà comment ça se termine et bien sûr les autres factions comme vous avez parlé cette illustration magnifique qui représente vous la reconnaissez pas mais c'est alizibita véara donc la fille du chef des templiers qu'est ce qui s'est passé dernier épisode je vous ai raconté ils sont tous morts c'est vrai mais ils sont revenus sous forme de mort vivant ils sont à simbar et qu'est ce qui se passe le chef de l'église de febrius le chef des templiers yacobo véara arrive il voit que sa fille mort vivante il voit que tous ces soleils donc c'est ces anciens templiers sont morts vivants mais qui sont complètement bouffés la cruelle ironie c'est qu'ils sont morts vivants mais vu qu'ils ont toujours un but qui est extrêmement fort ils ont une ferveur extrêmement forte ils peuvent continuer à utiliser une magie de bâtard de corrompu en fait de la de l'église solaire mais en plus ils sont toujours obsédés par l'idée de dire on est là on est là pour sauver enfin pour venger prios donc en fait ironiquement ils ont atteint ce que cherchait à faire les sombres et saigneurs dans de liastra ce sont des morts vivants qui sont pleinement en possession de leur fonction mais qu'ils sont complètement tarés parce que fachos donc yacobo véara arrive et en fait il vient fou il s'associe sur le trône il se transforme en méga abomination ce qu'on appelle une throne beast donc c'est une c'est la plus grosse catégorie d'amnition vous pouvez avoir et donc sa fille dit bah maintenant le domaine des templiers enfin de l'église de febrius est ici on vendra on vengera tous ceux qui sont opposés à quand tué prios bon voilà vous pouvez imaginer qu'ils sont déjà en présence les ailes vont pas être très content et potentiellement toutes les factions vont en prendre plein la tronche parce que pendant ce temps là évidemment si d'avocat s'est éveillé et c'est un peu la cata enfin on arrive donc le pacte d'affaires j'en ai parlé un peu plus en plus bas les sorcières les sorcières c'est compliqué parce que bah elles sont toutes seules à sous carvosti je rappelle que c'est moi la souveraine a décapité tarabane le chef le haut chef des barbares donc elles sont planquées au début puis il ya le nuage de vous de la voulvrax de voulvrax la mère trolle qui arrive qui transforme tout mon abomination ils sont tous butés par des des morts vivants donc pas en désespoir de cause ce qui se passe c'est que les sorcières ce que je rappelle que l'huldra qui est l'état elle a des visions sentant que la fin est proche qu'on arrive au moment où des avocats s'est éveillé la majorité des sorcières encore présentes décide de sacrifier font un rituel qui leur permet de devenir des des colossiers je rappelle que les sorcières peuvent sacrifier quand elles sont trop corrompues pour donner des colossiers ces colossiers en fait se sacrifient pour permettre à yelita de partir avec quelqu'un des plus sorcières les plus gros billes du monde et c'est à ce moment là où on sait pas c'est exactement après ou avant où en fait le bas garavarac se réveille et donc carvosti explose et garavarac sort il est très 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 vénère enfin les araignées alors faction secondaire très très secondaire si vous avez aidé xanathar donc la mère d'angathaltar où sa soeur carlabane vous pouvez potentiellement avoir dans cette histoire là un roi araignée angathaltar réincarné la réincarnation peut être positive ou négative selon sa mère qui est un peu corrompue complètement folle et qui veut vraiment génocide l'humanité ou ça sa fille qui est beaucoup plus cool et qui cherche à avoir une harmonie entre les humains et les araignées en attendant vous avez quand même un angathaltar qui est censé je rappelle être l'un des mecs qui a décidé de génocide de l'humanité il ya 500 ans qui a failli réussir donc bon à vous de voir comment ça va se passer je peux pas il est possible qu'ils font des alliés avec les sorcières mais ça va demander beaucoup beaucoup de doigté de la part de vos joueurs donc on commence directement par un chapitre qui n'est pas vraiment un chapitre de scénar mais qui est plus une mise en abîme enfin une introduction sur les forces en présence en embrya c'est à dire d'avocat s'est éveillé il ya plein d'aideurs d'abominations qui arrivent donc comme dans tout bon shonen comme dans tout bon je suis un grand amateurs de bleach évidemment il y a dernier scénario qu'est ce qui se passe tous les mecs récurrents vous avez croisé dans la campagne reviennent pour filer un coup de main et tous les méchants les bad guys potentiels arrivent pour vous attaquer et c'est vraiment du je peux dire du shonen mais on est un peu là dedans donc en gros ce qui se passe c'est que tous les mecs qui pouvaient passer des vrais mais qui sont plus ou moins du bon côté de la force voire des fois pas du tout mais qui sont humains décide de faire monter des escouades pour sauver l'humanité la première c'est la hache de prios qui regroupe tous les ceux qui vénèrent encore le prios law giver donc donneur de loi le prios de guerre sous l'égide ser le sadra qui est la dernière et potentiellement de perges et bégaï ou de péogno en tout cas donc c'est la chef des manteaux noir et ils font des espèces de death squad pour aller défoncer des abominations variole c'est la troisième je pense parce que on dit qu'elle est century old donc je vous rappelle les très très vieux de l'ordomagica il n'y en a pas 500 milles il y avait juste qu'il y en furia et évidemment c'est le donio qui est mort donc je pense que variole c'est la troisième fondatrice de l'ordomagica qui est extrêmement gros bill donc c'est une élémentaliste elle commence à balancer à chaque fois on vous décrit ce qu'ils ont fait la controverse donc qu'est ce qu'elle est le problème qu'ils font par exemple variole c'est qu'elle est prête à utiliser la magie cérémonielle ce qui est extrêmement dangereux vous le savez c'est là c'est la magie la plus corruptrice et dévastatrice qui existent qui peut potentiellement la gérer donc là c'est variole là vous pouvez avoir le sadra mais vous pouvez aussi avoir jesebe guy qui est sorti de prison que sais-je et combien de personnes ils ont avec eux donc il y a variole donc une grande élémentaliste il ya la vieille garde ça c'est mon c'est mon trop préféré c'est tous les petits vieux en fait c'est tous les vétérans de la guerre donc il ya des sabbats l'ancienne il y a serexatio l'espèce de psychopathe taré et compagnie ensuite il ya les braves d'Uctalios donc Uctalios c'est un gobelin et je crois que c'est sous-entendu potentiellement c'est peut-être peut-être la mythe celui qui a de la fille qui avait tué tout le monde dans l'arène en disant laisser les gobelins tranquilles en tout cas c'est une c'est une compagnie de gobelins qui se battent et enfin alors ça c'est mon préféré c'est les danseurs de mort de d'astan d'astan si vous rappelez noble d'astan c'est un très très gros relou un chef chef de mafia à innaros qui faisait chez tout le monde enfin un moment il déclare sécession il dit j'ai j'ai mon propre royaume et ça vous pose des problèmes pour aller explorer enfin l'ancienne lindaros et en fait il a fait équipe avec ses les mecs qui détestaient donc en gros il se retrouve avec le roi des nains artec valtsovar et avec aussi grimoriou qui était un changelin qui était le chef de la mafia dans des bains publics qui dirigeait les docks d'innaros et même la sorcière de glace donc la sorcière de glace je rappelle c'est la dernière survivante enfin c'est la dernière rebelle du clan cadis donc les cadis c'est le premier c'est le premier clan barbare qui s'est fait assimiler qui vivait en fait sur dans les ruines de lindaros et en fait il ya une personne il ya la fille du chef teint qui réussit à se barrer et avoir un espèce de collier magique pour changer d'apparence et à mener une sorte de mener espèce d'action guérilla donc vous avez ces gars là qui peut pas se blairer qui vont tous bosser ensemble dans j'avais bonne humeur et en face donc vous avez vraiment des trucs extrêmement vénères la troll mother vovac c'est un truc dont on a parlé dans pas mal de petits mythes et compagnie donc c'est une troll mother complètement corrompu car un méga 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 chaudron donc que troll mother je rappelle c'est comme c'est au dessus des arc trolls moi je crois c'est un arc troll ultra balèze que haro l'état donc qui était un peu là l'une des premières sorcières grosso modo paradisées qu'elle existait enfin qu'elle existait bien avant en balseba et compagnie donc elle a un gros chaudron et le chaudron provoque des nuages qui peuvent vous corrompre vous empoisonner c'est que c'est un cauchemar il ya potentiellement rappelez vous n'a été qu'elle embriago c'était un un crypt lord donc c'était une sorte d'anciens morts vivants de simbar qui se réveille il y a des exaltés donc comme vous avez vu là le premier dessin que vous avez montré avec aloéna contre quelqu'un bas ça c'est certain d'exaltés c'est des anciens nobles de simbar qui se réveillent ils sont pas contents ils veulent tous péter la gueule des directs au long des échelles spectrales corrompues éventuellement et ça c'est je sais pas ce qu'ils ont fumé une avalanche de lemmings littéralement ok des lemmings qui ont été corrompus et ils vous attaquent là je crois qu'ils étaient fatigués donc on vous donne ensuite des différentes petites petites rencontres potentielles à la donjon pouvait affronter des créatures et on arrive enfin sur l'histoire l'histoire elle est simple je vais passer très rapidement sur tout début vous allez comprendre pourquoi parce qu'en fait je vais sinon je vais parler deux fois donc on vous donne potentiellement une timeline les préparatifs toujours des factions donc on n'oublie pas on n'est plus que sur Vilda sur Ratha et sur Virta donc il n'y a plus du tout de il n'y a plus d'autres notions en fait de variation à ce niveau là et c'est aussi un problème de enfin problème quelque chose qui peut vous frustrer vous si vous avez fait jouer certaines factions de manière très importante depuis le début de l'histoire c'est qu'il y a des factions qui sont complètement mis à la trappe je pense notamment au Sermon la Souveraine et aux réformistes qui n'ont qui à part Halloween en fait n'ont plus du tout lieu d'être ce qui est assez assez dur on va pas on va pas se mentir quand même et c'est un peu dommage donc bah l'histoire commence c'est assez simple donc il y a toujours trois chapitres c'est toujours pareil on vous dit que vous devez avoir minimum 450 points d'expérience comment vous arrivez voilà donc c'est plutôt de l'introduction pour pour vos joueurs les recherches éventuellement sur les sur les choses que vous avez trouvé la dernière fois sur bah notamment les journaux de courantia qui révèle qu'elle a elle même en fait manipulé pour créer le prios d'honneur de loi et donc détruire la le panthéon polythéis qui existait pour juste garder prios mais je crois qu'à ce niveau là en fait tout le monde s'en fout parce qu'il y a d'autres tout le monde a d'autres soucis à régler et donc la fameuse prophétie d'aroletta on vous dit bah quand ratha se réveille tout le monde meurt la rosae comment l'utiliser et en fait c'est extrêmement puissant la rosae c'est le processus alchimique le plus balèze du jeu qui vous permet notamment de ne pas enfin de réduire la corruption que vous prenez de vous purger la corruption enfin c'est ultra gros bill après techniquement vous n'êtes pas censé en avoir beaucoup parce que c'est un autre usage et on commence donc ça commence bah c'est la merde vous êtes mandatée par elena lidl qui est devenue donc je rappelle une aide c'est une marshall au service de du duc couronné indaro ce qui est probablement mort en fait on l'a on l'a mis chef de toutes les forces armées des de l'humanité donc son but c'est de défendre tant bien que mal indaro ce notamment et les autres pôles humain donc en fait vous commencez vous êtes sur un grand pont qui sert aux réfugiés enfin qui sert pour l'arrivée des réfugiés en fait dans l'interroze pour qu'ils puissent se protéger d'ailleurs mieux vous êtes poursuivi par donc c'est une très très grosse baston qui se fait avec contre des beast man donc des gens du clan de la bête complètement corrompus vous faites ce que vous pouvez encore un trôme donc il ya une dame dont je parlais encore un bon vieux trôme de shonen mais j'adore tous les mecs importants tous les pnj que vous avez croisé dans la campagne qui sont encore vivants viennent nous filer un coup de donc on a notamment le frère bartho qui je rappelle espèce de mec un peu débile pote d'elmendra qui était cuisinier vous avez les frères marquillé qui sont pas devenus corrompus qui sont pas devenus morts vivants donc techniquement ils sont jamais à simbar il ya bah elmendra notamment donc la grande chasse de prime il ya le père argaton solege je rappelle le le manteau noir mais qui était proté enfin qui était réformiste donc assassiner tous les mecs qui voulaient jusqu'à simbar il ya ce qu'il y avait pas mal de gens en fait c'est très très cool enfin moi j'ai un truc que je trouve ça c'est stylé après vous en faites ce que vous voulez donc il ya une grosse attaque bim bam boum il ya des bestioles il ya des plus grosses bestioles il ya un high giant qui est une sorte de c'est un vol en fait c'est une sorte de conglomérat de deux deux mecs du clan de la bête tous ensemble et qu'est-ce qui se passe et ben en fait il ya la rivière des bordes la doudrame il ya un tsunami et dans le tsunami qu'est ce qu'on trouve bas on trouve des runes on trouve des espèces de symboles gravés un peu bizarre et les types de lordo magica quand ils voient ça variole et compagnie disent mais attendez c'est pas c'est pas de simba c'est pas d'indaros c'est encore plus vieux que ça ça date d'emballe c'est bas et là tout de suite il ya des dollars qui apparaissent derrière leurs yeux parce qu'ils se disent mais attend on est en train de crever là à cause de la corruption est en train de crever parce qu'on peut pas utiliser notre magie et là ça se trouve en balseba d'après les légendes d'après les barbares d'après ce qu'on sait dans nos bouquins c'est le berceau de la magie enfin il y avait de la magie pure en balseba donc on va y aller donc il faut impérativement que ça donc ça veut dire quand balseba est au bout de la rivière donc il faut qu'on monte une escouade le plus rapidement possible pour aller en balseba mais le problème c'est qu'il ya qu'une seule personne évidemment qui s'y connaît sur en balseba et qui sait c'est cette vieille belette de la siphon dine pitch qui est cloîtré à fort chardon dont on n'a plus de nouvelles depuis longtemps mais on sait qu'ils sont en train de survivre bah ça tombe bien vous n'avez rien à faire alors vous allez y aller vous allez y aller donc c'est méga glauque je encore une fois je rappelle les règles et l'étape de rencontre que vous avez en davocard et même en embrya une fois que davocard s'est éveillé sont très 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 violente on arrive vraiment si on vous demande d'avoir 450 points d'expérience c'est qu'il ya une raison là on n'est plus là pour déconner c'est la fin du jeu et il ya de fortes chances que pas que vous ayez des péjites qui meurent donc vous arrivez à fort chardon et là au lieu d'avoir il n'y a qu'une seule lumière c'est au sommet du fanal du phare il y a une lumière sinon la ville est plongée dans les ténèbres un bref en passant par le ciel variable vous apercevez que tous les gens qui vivaient à fort chardon ont été transformés en abomination et là ça devient du du 28 jours plus tard il faut vous courriez à droite à gauche pour aller jusqu'à night fort donc le night home donc le le l'endroit qui appartent à la maison en fait de la cifre night peach vous trouvez un truc absolument atroces il ya vous retrouvez certaines des personnes que vous connaissez qui ont été corrompues dans des cellules qui sont suicidés il ya notamment l'isina golden grasp donc était là l'agence chasseuse de primes rousse qui était au service du pacte de fer qui transforme en espèces d'amoniations pathétiques dans la rue il ya le père j'ai plus son nom c'est pas peonio mais le chef de l'église de fort chardon qui est transformé en abomination et qui peut utiliser la magie divine mais corrompu en fait donc au lieu de faire des bonus aux abominations et faire des dégâts bonus aux humains enfin c'est un cauchemar et en fait à la fin vous apercevez que vous devez monter tout en haut du du fanal parce qu'il y a une sorte de les seuls qui ont survécu en fait à l'attaque sont présents là bas et donc vous tombez donc il ya toute une visite et night peach et ce que vous apercevez en fait ce que vous raconte en un mot comme un mille les gens qui sont au sommet du du fanal notamment donc c'est il ya gaga bas je crois qui est la sorcière qui était pote de la siphonite pitch c'est qu'en fait esmeralda sarufag les démons sont arrivés et ils ont dit à la siphonite pitch exactement un peu comme comme ce que vous a dit nidale on sait qu'en balseba a été découverte on veut que nous file un coup de main pour y aller parce qu'en fait le truc c'est que a priori esmeralda et potentiellement la reine qui a disparu aussi ont chacun une rosaé mais davocard s'est éveillé et donc tellement 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 puissante que c'est incapable que personne ne peut aller directement à à d'avocard parce que enfin dans à simbar parce que la vie la forêt complètement corrompue quoi donc c'est impossible d'y aller donc ils cherchent des solutions alternatives et ils se disent bah en balseba il ya forcément la magie pure un moyen de nous aider pour pour y aller parce qu'on sait qu'à en balseba aussi il y avait une sorte de magie de téléportation en tout cas c'est là où il y avait sidriana c'est là où il y avait les symbolismes qu'il ya forcément quelque chose qui peut nous aider ils sont tous désespérés et la siphonite pitch dit oui oui je vais vous aider bien sûr et qu'est ce qu'il fait le petit malin il fait un truc qui est assez dark il ya gaba lui pardonnera jamais si vous vous rappelez quand le pacte de fer a été forgé le prince enéano qui est jamais sur les mauvais coups à donner un coffre au cinquième au prophète au cinquième au chef au chef celui qui a tué en galetard il dit ce coffre là c'est le symbole de ta promesse au pacte de fer le pacte de fer dit il ne faut pas déranger faut pas que d'avocat s'éveille simbar doit rester endormi donc c'est un coffre qu'on peut ouvrir et si capa de serreur qui a pas de loquet si vous l'ouvrez en fait il ya une graine de corruption qui corrompte tout autour à des kilomètres à la ronde il ya un chef qui s'appelle carlabane qui a essayé de l'ouvrir il s'est fait corrompre heureusement le coffre et s'est refermé donc il n'y a que lui qui a été corrompu ça a donné le witch hammer mais ça on parlera enfin vous savez de l'histoire sauf que donc c'est ce qui s'est passé la sifar net pitch a dit ouais t'inquiète pas et tout mes bouquets ils sont dans ce coffre là il a ouvert le coffre il a laissé ouvert donc la corruption est partie partout sa rue fang et smerala bon ils ont réussi à se planquer mais par contre tous les gens qui étaient en fin chardon sont faits corrompre et la sifor s'est barré comme un gros bâtard donc il ya gaba elle un peu la haine il ya quelques personnes qui sont aussi présents notamment il ya un film dra qui est l'une des maîtresses de l'ordre il ya argona sur argona qui était là la saloperie de légate du de la reine mais bon voilà passons bon potentiellement peut aussi essayer de les aider parce qu'ils sont en train de crever donc car la question c'est ce que vous voulez laisser sur en plan ce que vous leur donnez notamment du purple sap qui leur permet de résumer de de survivre à la corruption il ya pas mal d'idées dont vous barrez et destination vous savez qui c'est qu'elle fait non ce que je cherchais le prêtre donc direction il vous dit ah mais t'inquiète pas ça se trouve il est allé au haut des mille larmes qui est complètement abandonné vous allez au le des mille larmes et là c'est la catastrophe fait c'est qu'un réfugié bis il ya plus personne tous les hommes sont partis par contre il ya tous les humains qui ont réussi à survivre de cargosti qui sont présents il ya et tous les réfugiés en fait tous les potes donc il ya vous retrouver évidemment cruel joe ma choix cruelle qui fait un peu qu'ils c'est de conseiller tout le monde enfin c'est assez pathétique c'est vraiment un truc assez c'est un très beau moment de jour il ya théana terana qui a été laissé derrière par le l'ambassadeur et lori qui est complètement blasé forcément potentiellement vous avez des remplacements si elle est morte ou si vous voulez faire quelqu'un d'autre et vous trouvez night peach qui comme dans tout bon jeu de rôle dit ah mon dieu je suis en train de mourir j'ai trop de corruption blablabla donc il vous raconte histoire qu'esmeralda il vous dit bah moi j'ai un livre qui vous donnera la clé dans balcèba en balcèda je sais où c'était mais c'était en c'était sous un lac donc maintenant bah ça veut dire que l'ac n'est plus là l'eau a débordé que sais-je donc voici ça c'est la clé machin qui vous permet de de lire les runes de dans balcèba et potentiellement pour apprendre des rituels magiques assez valaise pour vous protéger la corruption merci en balcèba donc avec cette petite avant-goût la magie pure vous dites putain c'est vachement bien c'est vraiment qu'on y aille donc pom 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 c'est parti vous allez en balcèba donc en balcèba c'est quand même assez loin c'est c'est vraiment sur les bordures et c'est assez rigolo parce que c'est vraiment sur les bords du clan vachevod en fait donc vous voyez en doudram elle arrive là elle a débordé et donc on si vous vous rappelez le clan vachevod c'est des héritiers de balcèba en fait c'est pas des mondes c'est pas de jeunes gens des esclaves de simba parce qu'ils font du ritualisme donc pom 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 quand vous marchez dans la forêt vous disons si bizarre plus on se rappele dans balcèba plus il ya des grosses traces de pas effectivement donc comme je disais la nature est très vénère il ya pas mal de saloperies je vous fais pas le laffront de lire tout mais c'est très très marrant on vous conseille pas d'aller à carvosti parce que il ya plus rien il ya des des horreurs qui peuvent vous attaquer il ya des petits événements aussi assez rigolos on vous donne par exemple un assaut façon john carpenter dans une maison vous êtes attaqué tout part par des créatures vous pouvez tomber sur des rangers de l'arène qui vous demandent de payer la licence de d'explorateur en fait ils sont complètement corrompus et à un moment ils vous attaquent parce que c'est des zombies on se fend bien la gueule quoi enfin donc il ya d'autres règles pour la dave aux carson on va passer vous arrivez en balcèba et à qu'est ce qui se passe et ben vous vous apercevez que garavarax le géant des légendes s'est réveillé il n'est pas content et il est en train de tout péter et c'est lui qui a pété le 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 barrage magique qui avait été créé par l'ancienne simba je rappelle simbaroum leur premier réflexe est de se venger dans balcèba parce qu'ils considéraient qu'en balcèba c'était des lopettes et que c'est à cause d'eux qui s'avaient perdu en fait l'ascendant sur garavarax parce qu'elle faut et bon bref façon donc vous avez un géant pas content qui est pas trop à jour parce que tout ce qui se rappelle c'est dans balcèba sauf que ça fait ça fait plus de mille ans en fait voire deux mille ans que ça s'est produit donc en fait il est en train de tout cogner partout et il a dû une chance pour les pj c'est qu'il ya deux factions qui sont présentes il ya des escouades ont été envoyés donc les rangeurs de la reine sous l'égide du capitaine marvello qui est maintenant colonel et de l'autre côté des forces armées au service d'esmeralda donc s'engage un immense jeu de pistes entre vous garavarax les deux factions qui attendent la reine et esmeralda aussi qui vont pas tarder et votre but en fait c'est de trouver les mystères qui entoure en balcèba pour potentiellement trouver une issue tout en évitant garavarax donc voilà on a une carte aussi vous avez quand vous achetez le bouquin à la moi j'ai vu en bonus en fait avec le kickstarter et donc le fin mot de l'histoire c'est qu'en gros il ya une sorte de cloître et piliers un peu comme dans legacy of kane il ya 13 piliers qui chacun incarne une sorte d'éléments particulier de la pensée dans balcèba comme ça vous pouvez apprendre l'histoire de la magie pure vous pouvez apprendre qui était sidriana qui était en balcèba vous trouvez le fantôme aussi de sidriana qui compte dans une bouteille qui peut vous filer un coup de main et l'idée c'est qu'en fait à la fin on vous dit c'est le truc il ya un des piliers qui vous permet de que sidriana utilisé pour rentrer en contact avec ceux qui forgent la magie pure donc vous voulez y aller forcément mais pas de bol ce qui s'est passé c'est qu'il ya très très longtemps à l'époque dans balcèba il y avait un bébé troll et à l'époque les humains étaient cool ils partaient pas leur temps ils passaient pas leur temps à génocider les trolls ou les gobelins ou que sais-je donc bah le petit troll il s'est posé tout puis les deux potes avec les humains puis les humains sont morts en balcèba s'est fait détruire la tronche et donc bah le petit troll il s'est barré il était un peu été un peu tout pelot et puis puis demi puis mille ans plus tard on dit mais en fait en balcèba c'est revenu donc par culpabilité il revient sur place sauf que maintenant c'est un archetrol et il ne vous laissera pas rentrer dans les piliers donc encore un élément à gérer un archetrol que soyons clairs c'est comme garavarax garavarax c'est impossible de le tuer vraiment il est méga grobile lui potentiellement vous pouvez mais c'est vraiment pas le truc le plus malin à faire il y a vraiment beaucoup plus beaucoup plus malin à faire donc vous en apprenez plus sur l'histoire de garavarax sur l'histoire pardon dans balcèba et c'était il y en a et potentiellement vous activez le 13e pilier donc les factions je rappelle les rangers de la reine légende d'esmeralda je rappelle c'est pas esmeralda c'est un goroth encore une fois et l'archetrol gizarrook qui est plutôt cool en fait comme j'aime beaucoup comme compénie je trouve ça assez cool et avec un peu de champ donc il y a plusieurs petits événements c'est toujours pareil la description c'est les lieux les factions les événements les événements là c'est grosso modo vous pouvez discuter avec les factions garavarax peut essayer de vous buter je vous conseille pas qu'ils vous attrapent parce que sinon vous pouvez passer un sale quart d'heure l'arène le 13e pilier qui est effectivement les plus importants vous toucher le 13e pilier poupe il ya un portail qui s'ouvre et hop là vous arrivez dans une caverne et vous voyez quelque chose de désertique en face de vous vous arrivez dans le yonder world mais vous êtes un peu distant le tunnel s'arrête c'est comme si vous voyez le tunnel continué mais au milieu du tunnel de ce pas de grands chemins caverneux et ben vous voyez une cité au milieu du yonder world et là normalement ça vous fait tiquer parce que le yonder world on vous a toujours appris que c'était le lieu d'où venaient les démons qui a pas d'humanité qu'il n'y a pas de civilisation et le peu que vous en avez vu à bord du vaisseau funérale de simba à la fin du volume 3 vous laisse à penser que c'est vrai sauf que là vous voyez qu'il ya une grande 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 cité tout au bout face de vous et là là vous vous dites mais qu'est ce qui se passe vous continuez vous voyez des spectres et des fantômes j'en passe évidemment et vous arrivez sur une île complètement isolée au milieu de l'océan qui semble hors du temps dira-t-on littéralement du temps qui s'appelle landfall et landfall quand vous arrivez là bas vous êtes accueillis par des humains qui ont un mode de vie monastique que vous ne connaissez pas certains des accents extrêmement bizarre et il vous amène dans les grandes ziggourates et vous voyez aussi qu'il ya des bateaux de pierre tiens tiens un peu comme un peu comme mailleur et là vous vous apercevez qu'en fait landfall c'est effectivement le berceau de la magie pure c'est un endroit que sidriana a visité quand elle était jeune quand elle a décidé de quitter asbaras et de de renier la magie destructrice qu'elle a hérité de ses ancêtres et vous tombez sur ça donc c'est une très 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 vieille dame qui se cache derrière un masque parce que sa peau c'est comme du raisin friper elle est plusieurs personnes avec des masques sont complètement paraplégique leur voix n'est plus qu'un murmure et à côté d'eux il ya des humains très jeunes parfaitement standard qui font un peu les traducteurs et vous apercevez qu'en fait cet endroit c'est la terre d'un d'une prêtresse qui s'appelle kundagast qui était une très très grande prêtresse de l'endroit d'où viennent les humains un endroit qui s'appelait aaron aaron eru je rappelle les humains tout ce qu'on sait à ce niveau là d'histoire c'est qu'ils ont ils étaient dans un monde ils ont pris un vaisseau pierre avec le trône d'épines ils ont voyagé vers le temps et l'espace et ils sont arrivés dans notre monde ils se sont installés à asbaras et bon la suite vous la connaissez et en fait avant d'arriver à asbaras il ya plein de vaisseaux qui ont disparu qui sont crachés et ces vaisseaux en fait étaient menés par kundagast qui a fait exprès de détourner les vaisseaux parce que dans sa tête elle s'est dit maintenant si on retourne à si on va asbaras on va utiliser le trône d'épines et donc le cycle va recommencer parce qu'en fait ce que vous apprenez c'est que les humains ils viennent du yonder world et que le yonder world en fait c'était l'ancienne terre de l'humanité donc c'est pas les démons toi les démons ils sont alors il ya plusieurs théories sur les démons une des grosses théories c'est que c'est comme à simbar il ya des humains qui ont fait l'exaltation et qui sont devenus des démons mais la meule en tout cas la terre n'était pas corrompue les gens vivaient dedans et à aron eru c'était la capitale donc kundagast qui est une ritualiste qui était déjà une grande symboliste et une magicienne a dit bah on va arrêter là et on va se poser je vais utiliser des symboles magiques pour altérer le passage du temps pour que ça passe beaucoup plus lentement et à côté je vais développer la magie pure donc vous pouvez potentiellement apprendre la magie pure aux côtés des serviteurs qui s'appellent les watchers donc les gardiens qui sont en fait des petits gars kidnappés donc ces petits jeunes en fait au fur et à mesure ce qui se passe c'est que les gens de l'entrevaux les kidnappent des enfants ils les forment et leur a le cerveau pour qu'ils deviennent une nouvelle génération de watch enfin de watcher parce qu'en fait la magie pure permet de tout faire mais par contre ça draine la vie ça draine en fait en grosso modo c'est une vous allez apprendre plus tard mais c'est une technique qui au lieu de prendre de vous faire de la corruption vous fait que vous crame des caractéristiques donc normalement elles reviennent mais quand c'est vous prenez la corruption de la corruption permanente en magie pure en fait vous cramer un point de caractéristique donc les gens là s'ils ont plus de 2000 ans mais en fait ils sont complètement fripés c'est des raisons et c'est à cause de la magie pure mais c'est c'est déjà pas mal 2000 ans on va pas se mentir mais en tout cas ils sont tellement sûrs de leur coup qu'ils disent il faut pas qu'on va rester sur notre île il va rien se passer de toute façon cidriana elle a essayé elle a raté et c'est tant pis pour vous sauf que les petits jeunes les watchers eux ils ont vu les joueurs normalement et quand vous discutez avec eux ils vous parlent ah ouais je me rappelle et tout quand il ya le il ya un trou qui s'est affaissé dans fort chardon et vous êtes battu contre les clans de la bête en gros ils suivent les joueurs ils ont au moins vu les joueurs durant rath of the garden donc le courroux du gardien ils savent que les joueurs ont des hommes d'action ou des femmes d'action et que potentiellement ils peuvent leur filer un coup de main donc ce qui se passe c'est qu'on vous dit bah vous allez rester là et puis vous n'allez pas bouger les vieux n'ont pas envie de bouger il ya des factions différentes je vous passe le détail il est traître donc parmi les petits jeunes parmi les watchers qui viennent vous voir et dit bah écoutez si vous nous aider on peut vous donner un moyen de enfin de sauver l'humanité et en plus on vous apprend la magie pure donc voilà c'est la fameuse nouvelle tradition l'arc magic qui est de la magie pure dont je parlais c'est une tradition c'est classique c'est juste que c'est pas la corruption comme je disais c'est des points de d'attributs que vous drainer et donc à la fin potentiellement ce qui se passe c'est que vous avez beaucoup plus de temps je rappelle c'est que dans dragon ball z le temps passe beaucoup plus lentement sur la sur l'île de landfall donc vous avez le temps de d'apprendre la magie à la fin on dit bah on va vous téléporter à un autre endroit c'est là donc vous choisissez c'est soit y'a un volcan soit dans le clan bayaga donc il ya plein de corruption machin patata donc c'est des endroits un peu c'est des chemins différents vers c'est le but c'est d'aller c'est marre évidemment et vous dites à c'est marre si vous voulez détruire le trône d'épines détruire le trône d'épines il faut que vous coupiez la source magique qu'est à des roues et à c'est bas vous trouverez un temps qui pourra vous téléporter dans yonder roll à rené roux et là vous pourrez détruire le enfin couper la le lien entre le trône d'épines et entre le trône d'épines donc et le et la le node source caronéo sauf que évidemment parce que dans leur tête ils se disent bah ouais mais si jamais il ya plus de trône il n'y aura plus de problème et tout le monde sera copain faut que la vérité ne peut être pas comme ça ils sont sympas ils vous préviennent quand même qu'il ya quelque chose que peut-être que détruire le trône aurait des conséquences et on arrive enfin au final que le trône d'épines vous arrivez à après un long voyage et tortureux vous arrivez à simbar simbar il ya la reine il ya les forces de ratha les démons tout le monde est arrivé il ya les sorcières évidemment il ya tout ce qu'on peut imaginer il ya halloween qui est présent il ya plein 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 de choses évidemment il ya des ordres de morts vivants et d'abominations qui sont pas très loin donc voilà les sorcières essayent tant bien que mal d'arriver je rappelle quasiment toutes les sorcières ont été transformés en colossiers de toute façon c'est ça va aller une petite armée avec elle mais aussi la ville a changé parce que simbar je rappelle l'esprit de l'empereur qui avait commencé à passer le karcher dans son palais à continuer à continuer à continuer donc une partie de la ville qui est complètement transformée qui est complètement purifiée bref il ya une carte comme ça sauf que pendant ce temps là que j'avais expliqué le trône est contrôlé donc castle thorn avec où il ya le trône est contrôlé par les templiers morts vivants avec la trône beast qui était yacobo vera qui est en puissance et en plus ils ont fait alliance avec les elfes de sang les elfes de sang je rappelle pas c'est des elfes corrompus et c'est qui ont des vampires ont des croque mitaines de la forêt qui sont des elfes qui sont fait corrompre il ya très très longtemps qui en fait ironiquement protège le trône parce que eux ils sont fous c'est des monstres ils sont c'est des horribles créatures mais leur but original c'est quand même de pro d'empêcher que le trône soit contrôlé je rappelle que l'ancienne à une drasse avait fait un pacte avec un elfe de sang qui s'appelle yale qu'il a rendu fausse que vous voulez mais le but de l'elfe de sang la base c'était quand même de faire en sorte que personne n'arrive sur le trône donc pour eux c'est parfait parce qu'en fait ils ont des templiers morts vivants qui seront toujours là avec une trône beast qui va pas bouger comme ça il n'y aura personne donc là voilà c'est les fameux elfes de sang donc la situation est la suivante vous avez plusieurs factions vous avez la reine vous avez smeralda aucune des deux sœurs n'est assez puissante pour dégommer sa lot de factions et en plus dégommer le jacobo veara les elfes et les et les templiers donc il ya besoin d'avoir des alliances bref reçu c'est des factions vous les connaissez un corinthia kévina révina qui je rappelle au passage c'est un peu abusé mais à la fin du tome 5 on vous dit bon potentiellement la reine peut mourir elle est pour mourir mais en fait dans le prochain ship il fait non c'est bon il sera cool ils sont encore vivants donc bon puis très honnêtement on vous donne des alternatifs à l'arène mais je pour moi mon avis ça c'est ma grande théorie mais je pense que tout c'est un je sais pas si vous avez remarqué mais simbaroum c'est quand même un jeu où la majorité des personnages les plus importants sont de sexe féminin où le thème principal de l'histoire c'est quand même que l'histoire se répète que donc vous avez des affrontements entre eux l'affrontement en fait entre les deux donc le fait que tous les gens aller à chaque fois c'est toujours pareil en fait c'est les gens veulent améliorer leur confort donc ici la corruption la magie ça part en sucette à chaque fois vous avez des nobles qui se faut corrompre pour devenir des démons encore plus puissants et ainsi de suite mais l'autre thème très important de l'histoire outre le fait donc comme je disais les personnes féminin sont hyper important si vous regardez il ya que ça c'est quoi les personnages important c'est la chef des sorcières elle mendra chasse de prime la reine sa soeur cidriana qui est la fondatrice de l'humanité kundagast qui est la fondatrice de la magie pure tout fait c'est que ça on voit la fille de sang donc qui est un pantin mais la majorité des personnages importants à l'oéna qui est une hélite éternité ça c'est rigolo c'est c'est un truc qu'on s'attend pas forcément mais je trouve que c'est assez cool la part de gardien guillaume de faire justement un jeu où c'est que les femmes en fait qui dirige le jeu mais en tout cas pour moi le rôle central et le conflit central évidemment c'est entre les deux soeurs donc si vous n'avez pas les deux soeurs c'est un peu comme le bouquin des deux reines par par cavana ça perd un peu de sa saveur à mon avis donc voilà le général joe milo qui est celui qui a pris la suite de beremo qui s'est fait quitter et ensuite on arrive sur les bad guy j'aime beaucoup les illustrations c'est pas l'administrateur fait clairement vous avez smeralda deuxième effet qui se coule plus carna qui sont plus que des zombies et saroufak qui est là qui est bien content d'être là lui s'éclate ils sont très corrompus donc c'est un peu compliqué de leur parler mais on sait jamais vous pourriez aussi y arriver il ya elionor dont je parlais la chef du clan de la bête et enfin il ya halloween qui est tout seul un petit peu avec qui il faut discuter pour potentiellement voir s'il peut être convaincu de rouler avec vous le pacte de déleufer avec ce pauvre elory qui fait tant bien que mal tout ce qu'il peut pour convaincre en fait les autres factions ne pas prendre le trône ça risque d'être mal barré vous remarquez donc les aides éternité les méga gros bill de la cité et l'udra qui est un peu toute seule toute peunote avec tous ses potes groubils donc je rappelle amand nard qui est un des pj que j'adore qui est l'un des survivants des des sorcières survivants des camps du nord donc du serment la souveraine qui est qui fataliste qui passe son temps à aller qui dit on va tous crever mais on n'a pas le choix faut y aller miralba qui est la plus grande métamorphe qui ait jamais existé ad avocat qui peut défoncer tout le monde et on a des factions un petit peu plus secondaire donc les araignées dont je parlais peut-être que vous avez récité en gâte à le tard la blotte d'auteur donc c'est vraiment la souveraine qui ont pu vraiment faire ils ont pu beaucoup d'armée en fait ils sont fait un peu de démonter la tête les staff mage donc sinufeur je rappelle qu'ils sont une faction qui cherche à mettre sur le trône le successeur le dernier héritier de les dernières c'est une barre sur le trône alors ça peut être un des joueurs ça serait le plus intéressant ou ça peut être quelqu'un qui ramène directement et éventuellement un truc que je trouve assez cool comme dans les landers je sais pas si vous rappelez il ya un type de monstre qui s'appelle les nefarinis qui sont des créatures artificielles des guerriers artificiels d'or et grisées qui bossent en fait pour qu'ils ont été créés par simbar par simbaroum en fait le principe c'est que comme dans les landers à chaque fois qu'il y a un qui meurt les autres deviennent plus puissants et la théorie veut que le jour où il restera plus qu'un seul nefarinis il viendra à simbar pour prêter main forte en fait à qui il semble enfin qu'il fera confiance et voilà donc l'idée principale c'est que potentiellement avec toutes les factions secondaires qui existent en plus des deux sœurs si vous êtes vraiment très fort si vous êtes vraiment très mal vous pouvez potentiellement créer une troisième faction qui pourrait justement lutter contre les deux sœurs lutter contre les templiers et éventuellement vous donner du temps pour je sais pas moi par exemple monter sur le trône ou détruire le trône tout dépend de ce que vous souhaitez faire les événements bah c'est assez simple vous avez la possibilité de c'est toujours un peu de pareil quand vous avez simbar s'établir une base établir la nourriture des rationnements vous battre contre enfin aller discuter avec les sœurs donc voilà la carte et vous voyez qu'il y a toute une partie où il n'y a plus de mycélium et cette partie-là a été nettoyée par la part par l'empereur par le fantôme de l'empereur donc ensuite vous avez discussion avec élorie discussion avec avec la reine discussion avec sa sœur il ya un peu tout et là c'est vraiment la négoce le jeu est très bien foutu parce qu'on vous donne plein de il ya plein de possibilités en fait dire que le jeu est complètement ouvert par rapport à ce qui peut se passer par rapport aux négociations on vous dit ce qui peut se passer si vous rencontrez l'esprit de l'empereur si vous êtes capturé par une faction comment vous en sortir c'est plutôt c'est plutôt pas mal ensuite on vous donne les trois grandes possibilités c'est à dire que soit vous détruisez le trône soit vous aider quelqu'un à prendre le trône soit vous protégez pour que personne ne prenne le trône pour aller vite donc la destruction du trône on a parlé les watchers de landfall vous disent vous trouvez un temple vous trouvez un temple caché qui vous permet de téléporter à aroneo aroneo c'est un cauchemar en gros tout est corrompu vous prenez la corruption permanente tous les 100 mètres je crois faut juste faire une ligne droite pour aller dans un temple où il y a le node qui alimente le nand gigantesque qui alimente le trône d'épines sauf que il ya plein d'amnations les amnations qui volent il ya ça rouffant forcément qui va se réveiller qui va dire non non moi j'ai pas envie que vous détruisiez le trône parce que je m'amuse trop c'est un cauchemar faut que vous arriviez dans le temple du node donc le node je rappelle c'est le méga node de l'enfer gigantesque qui alimente faut couper le lien et avec un peu de chance vous revenez vous revenez manu militarii vous dit ah c'est bon on a bien réussi notre histoire like a thief donc c'est genre en fait nous on veut prendre le trône donc vous êtes un peu les ninja et votre but c'est vous infiltrer au sein du castle thorn d'éviter les elfes d'éviter les templiers et de monter sur le trône comme des bâtards avec la rosée pourquoi pas c'est une autre chose je doute du succès la mission mais pourquoi pas et enfin la dernière possibilité c'est les négociations donc vous faites une alliance avec les faibles donc avec les araignées avec les staff mage avec éventuellement les sorcières pour bloquer en fait le fait que quelqu'un prenne le trône ou vous allez avec une des deux sorts en tout cas ce qui se passe c'est que à la fin si il ya une grosse baston dans tous les cas donc c'est à vous de gérer un petit peu comment vous allez faire l'histoire cette baston peut impliquer soit les factions qui veulent prendre le trône contre celles qui veulent détruire le trône soit vous contre tout le monde enfin trois armées c'est c'est tout y quanti évidemment le plus sympa c'est la défense de castle thorne en gros vous êtes avec votre troisième armée des araignées vous avez un gâte à le tard vous avez là vous avez eu le drap et vous lutter tous pour à protéger le trône de qui qui en veut ou alors dernière possibilité évidemment celle qui va sûrement arriver dans notre campagne parce que c'est clairement ce pour quoi pousse il ya une ring gun vous avez coupé le lien entre le node et le trône d'épines vous venez vous êtes face aux soeurs et vous dites les cocottes vous pouvez pas monter sur le trône parce qu'il ya plus de pouvoir donc ça sert à rien immédiatement les les templiers sont détruits en fait je crois que c'est une connexion mystique qui s'est faite et donc il présente plus de problèmes dans tous les cas et là il ya des tremblements de terre on sait pas ce qui se passe et là on vous sentez il ya elory qui vient vous voir ou le drap qui vous dit wow ça craint il se passe quelque chose et là si vous êtes malin si vous avez un prêtre avec vous le prêtre il dit non mais ça me rappelle la prophétie sarcomale où le premier chapitre c'est il ya un trône il est super puissant le deuxième strophe c'est ça sera un homme ou une femme qui montra dessus il aura tous les pouvoirs de création et la troisième strophe qui dit j'ai vu sous le trône une immense créature serpentine corrompue affamée qui voulait me dévorer c'est marrant tout le monde oublie cette cette troisième strophe bref passant donc vous avez une poignée d'heures pour forger des alliances à droite à gauche avec avec tout le monde parce que ce qui va se passer il ya un truc de terrible car il ya déjà une horde d'amominations qui arrive donc vous les dégommer vous se faire dégommer là c'est la la horde vous voyez pas parce qu'ils commencent à faire nuit chez moi mais c'est tous les bad guys que vous avez évité donc ça va être minuit par exemple s'il a été transformé ça va être aurélia je suis un peu débile d'ailleurs parce que normalement elle n'est pas de ce côté là ça est le dragon c'est de grosses créatures qui étaient coincés dans le dans le temple des des manteaux noirs ça peut être joab et tous ses potes ça je trouve ça complètement cool pourquoi est-ce que joab qui était là l'un des adeptes de liastra dire tiens j'ai traversé les montagnes pour pour aller voir on sait jamais ça peut être assez cool bref passons vous avez une grosse armée tout on se bat sur la tronche et qu'est ce qui se passe bah le sol tremble il ya un gros trou au niveau du sol et vous avez huron qui se réveille et huron c'est le moment où je passe d'un caractère enjoué un caractère genre qu'est ce qui se passe les mecs donc huron si vous ne savez pas qui c'est vous vous rappelez peut-être que avant qu'ils aient prios il y avait un panthéon de plusieurs dieux les gens du sud vénéraient un panthéon de de crête de dure trop morphique donc 20 qui était des concepts donc il y avait évidemment le donneur de vie qui était prios il y avait le gardien qui est le dieu de gardien d'indaros il y avait la terre-mère et la terre-mère si donc c'est un peu la terre nourricière si vous vous rappelez il ya pas mal de factions durant la campagne il y a des sectateurs en fait il adorent il ya notamment la petite fille le peuple de la petite fille qui vit au milieu d'avocats dans le tome 2 il ya le château castle oak où théoriquement la reine a été vue au début du chapitre 5 c'est les cultes interdits en fait ils venaient à la terre-mère va revenir ça va être génial ça va être super elle est juste mais elle est un peu dure et sévère et en fait ces nouveaux dieux ils ont leur pendant chez les barbares chez les barbares ils appellent ça les anciens dieux ou là c'est pas des dieux basés sur des concepts c'est les mêmes dieux mais c'est des créatures prios c'est lissa le dieu solaire il y en a un autre c'est un dieu c'est une auroquet qui est le dieu araignée il ya un loup et la terre il ya huron qui est la world serpent en fait donc le york amundin de la mythologie nordique et bref ce que je veux dire ce qui m'énerve en fait c'est que c'est un peu comme necron dans fantasy 9 c'est un boss qui sort de nulle part que si vous avez juste comment salir là dedans et c'est la première fois que vous découvrez huron vous n'avez aucun moyen de signaler vos joueurs que en fait la raison pour laquelle le prince enéano était terrifié la raison pour laquelle il s'est fiché il a endormi en fait l'obscurité sur ce simbar c'est parce qu'il pouvait pas la détruire en fait simplement et ce qui s'est passé c'est que au sommet de la corruption de la bataille de simbar il ya mille ans quand la corruption quand on dit l'obscurité s'est abattu sur ce simbar c'est parce qu'en fait il y avait le world serpent donc qui est un dieu en fait qu'un méga méga con serpent qui est une créature tellement vieille qu'elle est divine quasiment qui a été corrompu à cause de l'utilisation du trône et que on peut supposer alors c'est encore c'est de la supplication mais je suppose que la dernière action qu'a fait simbar l'empereur c'est de l'utiliser pour du trône pour la sceller sous le trône pour plus qu'elle puisse bouger et après il a brûlé la rosaille comme ça plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour énerver le gros serpent et donc vu que vous avez pété le le trône qui marche plus lui on se réveille et là c'est naze là c'est naze en gros bas ça c'est la demi-page pour finir le jeu on vous donne trois possibilités parce que vous pouvez pas la tuer mais trop trop à l'aise on vous dit bah si vous lui donnez des stats elle a 25 niveaux en grand master donc grand master c'est au delà du niveau master vous voulez même pas vous ferez dégommer enfin bref donc soit vous tanner un des gros billes du coin pour bah pour la détruire quoi donc soit vous allez voir à l'oéna oui l'oéna faut que tu nous sauve machin en plus c'est littéralement ils vous donnent un speech à faire pour bah pour pour convaincre le gros bille quoi donc à l'oéna c'est genre ah mais à l'oéna tu représente le pack de fer tandis endormi gara varax tu peux bien dormir huron et donc elle sacrifie et elle endort huron vous allez voir halloween tu fais halloween bon bah t'as peut-être 12 ans mais ça serait bien que tu te bouge le cul et que tu que tu décorrompes que tu décorrompes huron parce que c'est aussi un esprit de la forêt parce que machin patati patache molle donc le gamin il emporte en fait il arrive à enchanter huron et puis il l'emporte et il part d'ailleurs ou sinon vous allez voir le prix de l'esprit de l'empereur monsieur propre monsieur propre est ce que tu peux nettoyer huron donc il appelle tous ses petits potes fantômes et ils vont ils vont nettoyer huron et qui est réduit à l'état de tout petit serpent tout gentil et ça c'est la partie que j'ai pas aimé vraiment je trouvais ça naze j'ai trouvé ça bref ça me fait chier même moi je suis en train d'essayer d'introduire à mes joueurs huron et je suis en train de gratter la tête je fais ça depuis trois épisodes je trouve que c'est c'est vraiment compliqué à faire ensuite on a le final qui est beaucoup mieux je trouve qui est très 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 doux amère dans les trois cas donc si je vais garder la direction du trône pour la fin qui est quand même mieux donc imaginons vous avez mis la reine corinthia sur le trône où ça se s'est possible ça veut dire que bah effectivement au début ça se passe bien pour l'humanité puis plus en plus la lune des deux soeurs devient plus en plus facho il ya des gens qui disparaissent le pouvoir devient totalitaire et au bout de 300 ans bas la corruption revient et cette fois les elfes viennent pas pour vous aider donc on vous dit c'est fini pour la campagne si vous mettez ratha donc si ratha gagne alors c'est game over direct en gros ça veut dire que vous mettez sur le trône abyssina qui je vous mettez une mort vivante qui est contrôlée par des pulsions démoniaque et dégueulasse sur un trône qui lui donne tous les pouvoirs de création bas bas en gros les abonnés elle prend le contrôle de toutes les abominations et là il va les synchroniser donc les abonnés sont encore plus dangereuses et détruire l'humanité en une poignée de seconde donc vous devez vous barrer avec les vaches vaude ou dans les dans les montagnes encore une fois on vous dit tourner la page si c'est lui si c'est virta qui triomphe vous avez mis halloween qui est un enfant de 12 ans sur le trône et là c'est n'importe quoi il y a des arbres qui poussent au milieu des montagnes il ya des gens qui sont ensemble en cochon c'est c'est le chaos qui triomphe quoi c'est gentil chaos mais ça reste absolument injouable et le dernier que j'aime bien qui est évidemment un peu la vraie fin de l'histoire vous avez détruit le trône d'épines huron a été neutralisé les abominations ne disparaissent pas au contraire les abominations s'étendent partout 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 à travers le monde donc l'humanité commence à se planquer derrière des murs dans les montagnes avec les trolls sur terre qui seront pas très contents de vous voir arriver et au bout de dix ans après ces carnages après toutes ces horreurs bah il y a des et la jeune génération en fait les gens que vous avez sauvé quelque part à indaro c'est autre qui deviennent adultes et qui se battent en fait qui deviennent les nouveaux héros qui prennent la suite des joueurs et qui peu à peu en fait arrive à repousser les abominations de la forêt la forêt devient complètement hostile et évidemment inhabitable mais par contre vous avez les barbares qui commencent à vivre en embri l'embrie et les clans barbares ne deviennent qu'une seule qu'une seule comment dire qu'une seule population en fait c'est tout l'ironie du truc c'est que de base c'était des réfugiés qui arrivaient comme les américains en fait comme les américains qui arrivaient en fait sur le nouveau monde et qui tuent tous les indiens et là en fait c'est les indiens qui viennent avec les les embryons qui avaient apporté la civilisation et technologie pour se protéger en fait ils sont obligés de vivre tous ensemble parce qu'ils ont même plus le choix en fait il y a même plus d'humanité possible et c'est une façon assez belle de finir ça et en gros c'est bas il n'y a plus qu'un seul peuple et peu à peu les légendes disparaissent on se souvient qu'il y avait quelque chose qui s'appelait simbar simbar ou le coeur de la forêt mais tout le monde a oublié et pour peu que vous ayez un je pense que c'est vraiment très très beau à faire moi l'idée que j'avais c'est que j'ai si vous avez des personnages qui vivent très très longtemps comme des ogres ou des elfes ou je sais pas quoi pour leur faire un truc par exemple au bout de dix ans il se passe ça au bout de 100 ans il se passe ça au bout de 200 ans on sait même plus enfin tu sais même plus tu as même plus toute ta tête mais tu te rappelles que il ya des enfants ils ont le nom des autres joueurs enfin il ya des il ya des enfants qui sont à plier l'état tu sais que il ya des villages qui ont des noms des noms de barbares et ça te fait chier au coeur tu sais même plus pourquoi en fait que tu as oublié mais mais ça te rappelle quelque chose et puis à la fin il meurt tu vois mais sachant que le monde est dans un bien meilleur état donc c'est très ragnarokesque en fait c'est à dire que l'ancien monde meurt il y en a un nouveau qui émerge bah c'est très c'est très ce nouveau on va pas les on va pas les changer et voilà l'histoire se termine là en fait avec une dernière petite un petit poème et on vous dit bah c'est fini pour d'avocats mais peut-être qu'il y aura d'autres aventures voilà puis après on a toujours les cartes qui vont bien et c'est fini pour ce livre alors qu'est ce que j'en ai pensé bah moi j'ai trouvé que c'est un très très beau livre j'ai beaucoup beaucoup aimé le lire j'ai très hâte de jouer c'est un peu le final du trône de fer qu'on n'aura jamais avec tous les enjeux qu'on peut imaginer mon seul avec beaucoup beaucoup de possibilités qui sont il ya même des théories qui sont hallucinantes où on dit si jamais les sorcières sont désespérés elles peuvent elles-mêmes enfin l'uldra monte sur le trône et à ce moment là les deux soeurs vont s'allier en fait en fait par des espoirs de cause en fait pour prouver que les gens doivent s'allier l'uldra va sur le trône enfin ou enfin vous vous y allez vous que pour quelques secondes juste le temps en fait de enfin de d'arrêter la catastrophe puis vous enfin puis après vous c'est de vous de lutter contre le pouvoir exil enfin exaltant du trône pour justement ne pas être dévoré par cette puissance il ya plein de trucs assez rigolos ils ont ils n'ont pas été trop trop loin en fait parce qu'ils peuvent pas décider ce que vous allez faire évidemment mais c'est assez couillu ce truc que j'aime pas du tout c'est huron je trouve que c'est ça vient de nulle part il ya un côté quand même hyper linéaire avec vous allez à fort chardon donc là au début j'aime beaucoup mais vous allez à fort chardon il ya la cifre qui meurt dans vos bras vous tombez sur les super pnj qui vous enseigne comme par hasard la magie divine enfin la magie l'arc magic alors ça se tient au niveau de l'histoire il ya beaucoup beaucoup de points qui ont été établis avant l'an de fond on en parle bien avant c'est un peu c'est un peu atlantis en fait c'est pareil que garavarac garavarac c'était un point de l'histoire qui traîne depuis le début de la campagne depuis kervosti et là c'est enfin résolu mais way huron c'est un c'est le petit vert qui passe pas quoi c'est plutôt le gros vert qui passe pas et c'est un peu dommage parce que sinon c'est quasiment sans faute pour moi avec une campagne qui n'avait pas si bien commencé que ça je trouve qu'au début c'était un peu un peu navac un peu trop douffu trop dense avec des des pnj qui avaient des comportements qui n'étaient pas forcément logique et là on est sur du très très bon avec des pnj qui j'espère que vous aurez forgé pour vos joueurs au terme de six chapitres et j'hésiterai pas à vous faire une espèce de je travaille sur une mind map de tous les pnj comme j'ai fait pour warhammer pour simbarone parce que c'est quand même assez important de les introduire tôt pour donner les enjeux des factions pas comme dans le trône de fer voilà il commence à faire nuit donc je vais vous abandonner puis bah j'espère que ça vous a plu allez salut